Au moment où le parti CNL totalisait 12 mois d'existence après son agrément, d'aucuns sont très curieux d'être informés sur le degré d'implantation du parti dans le pays. Le présent documentaire apporte de la lumière. En effet, ce documentaire met en évidence le processus de sa création, la mise en place de ses organes au niveau national, des régions, des provinces, des districts, des communes, des zones, des collines et des sous-collines, l'inauguration de ses permanences à travers tout le pays, sa participation au fora dédié aux leaders politiques et les contraintes rencontrées sur le terrain, à savoir les actes de vandalisme de ses permanences, de criminalité contre ses militants et les mesures administratives restrictives qui entravent son implantation et fonctionnement. La création du parti CNL a connu un long processus. Au moment où le dossier de demande et d'agrément a été introduit au mois de septembre 2018, le CNL a été finalement agréé le 14 février 2019, après cinq mois de tractation et but d'embûches de toutes sortes. Ce représentant légal, son exécutant Saratovassa a donné les précisions. On me souviendraient que, au lendemain du référendum constitutionnel de 2018, on s'est consulté pour voir qu'elle doit suivre depuis cette période-là, parce que la constitution a été promulgée le 7 juin, c'est un sujet de bonne mémoire, en retenant le mois de juin, c'est mieux, le mois de juin 2018, c'est une constitution qui avait été taillée sur mesure, où on voyait que l'exclusion entre les indépendants était quasi totale. Nous nous sommes donc vus dans l'obligation d'urgés à créer un parti politique. Évidemment, comme nous avions évolué dans la formation de politique FNR, nous pensions que garder cette dénomination était toujours possible, dès lors qu'une lettre peut commencer une multitude de mots, et que, donc, si nous disions FNR pour la liberté, ça n'avait rien à voir avec le FNR. Malheureusement, ça ne nous a pas été aussi facile que ça. Le ministère qui gère les partis politiques nous a proposé un refus catégorique, et surtout qu'il y avait une agitation de la part de certaines personnes dans les différentes organisations politiques qui sont à l'intérieur de l'Uni. Et, par après, nous avons pensé que si nous faisions FNR à miséros, à la lundis, ça ne serait que simple et logique. Mais là aussi, le parti au pouvoir a prétendu que, dans son hymne, il y a une petite phrase qui dit que c'est un parti qui est au parti de la miséros. a dit, bien alors, c'est une chine de lumière. En 2015, nous avons créé une condition dite à miséros, à lundis, et personne n'a réclamé. Mais à cette période-là, on a vu cette résistance aussi surgir. Nous nous sommes alors dit que ce n'est pas une guerre des appellations qui était la plus préoccupante. Ce qu'il y a eu, c'était de pouvoir avoir notre droit par rapport à la main boulognaise. Et c'est ainsi que nous avons créé le CNR, comme le parti qui devait être registré. L'avènement a effectivement pris du temps. Il a fallu attendre, depuis le mois d'août 2018, pour être finalement créé le 14 février 2019. Alors, on parcourt, mais un parcours qui nous aura quand même enseigné beaucoup de choses. C'est qu'en politique, au Burundi, on est beaucoup plus spéculateurs qu'objectifs, si je peux dire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous nous félicitons quand même que depuis que nous avons eu l'agrément, à presque une année d'existence, les réalisations sont plus que satisfaisantes. Après son agrément, Son Excellence Agato Ouassa a rendu public le manifeste du parti et soumis à l'approbation des congressistes, les membres du bureau politique. Ce dernier a été approuvé à l'inanimité. Par la suite, le président du parti a rendu public les responsables du parti au niveau des régions, des provinces et des sites conformément au statut et au règlement d'ordre intérieur du parti à l'occasion de l'inauguration des permanences dans différentes localités. Les responsables des autres organes au niveau inférieur, communes, zones, collines, quartiers et sous-collines, ont été également désignés conformément au statut et au règlement d'ordre intérieur du parti. Après l'inauguration solennelle de sa permanence nationale qui était localisée en son moment au bléval de Liprona, numéro 91, quartier O'Héro 2, commune Moukaza, Amélie de Boujumbouha, le parti CNL a ouvert ses permanences dans tous les coins du pays. Sœur L'exérance Agatogwassa en donne les détails. Nous sommes parvenus à ouvrir nos permanences dans toutes les provinces sauf dans la province de Boujumbouha où on a assisté à la première vandalisation de nos permanences. La permanence provinciale de Boujumbouha qui devrait être inaugurée à Nébiraba a été démoliée et incendiée avec je dirais la complicité de certaines autorités tant policières qu'administratives et même de la gestion de ce dossier au niveau du tribunal affiche beaucoup plus une partialité et une injustice parce que ce sont les victimes qui ont été emprisonnées au lieu d'identifier les auteurs des crimes. Au-delà de cela, nous avons pu inaugurer des permanences communes dans toutes les provinces du pays. Évidemment, ce n'est pas toutes les communes du Burundi mais là aussi nous sommes satisfaits que la plupart des communes ont leur permanence qui fonctionne. Le parti CNL a été également représenté dans différentes rencontres dédiées aux leaders de formation politique. Je dirais que la plupart des rencontres politiques auxquelles nous avons pu participer ce sont des rencontres organisées soit par le ministère de l'Intérieur soit conjointement par le ministère de l'Intérieur et le Burundi et le Dachet du programme. Ce sont des réunions qui sont censées être organisées dans l'intention de créer un environnement apaisé, un environnement qui puisse permettre aux gens de se préparer sereinement aux élections qui approchent. la valeur ajoutée, il n'y en a pas tellement. Parce que, pour moi, il y aurait de la valeur ajoutée si les actes de vandalisme disparaissaient progressivement. mais au contraire, on voit que les comportements plutôt barbares et anormaux continuent et se multiplient. bien que le Parti CNR ait connu de succès dans ses réalisations, il n'a pas manqué de sûreté à des contraintes multiformes. En effet, ces permanences ont toujours été et continuent d'être la cible d'actes de vandalisme. Ces militants ont toujours été et continuent d'être victimes d'assassinats, de fragilations, d'allestations suivies d'emprisonnements arbitraires et de toutes autres formes d'harcèlement. Des mesures administratives restrictives contre l'implantation local du Parti CNR ne cessent de tomber. Sans être exhaustifs, on citerait notamment les cas de fermeture par les autorités à la base des permanences déjà ouvertes, pourtant autorisées par les mêmes autorités. D'exigence de distance irraisonnable entre la permanence du Parti CNR et ceux du Parti au pouvoir ou ses monuments. Du refus que les militants du Parti CNR d'une localité quelconque ne peuvent pas aller soutenir les confrères de notre localité voire avoisinante à l'occasion des festivités surtout de la province d'Ongozi. Jaloux de l'émergence et l'implantation locale du Parti CNR, des formations politiques et satellites au Parti au pouvoir ne cachent pas les libellités et volonté de plaider pour la suspension voire la radiation de ce Parti. Malgré cet environnement d'intérêt politique accru qui entrave les activités du Parti CNR, ses leaders et ses militants, son Excellence Agathe Oguassa défie ses auteurs et commanditaires et tranquillise les militants et sympathisants du Parti CNR car selon lui, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît. Nous déplorons la mort des militants, plus de cinq militants tués, d'autres qui sont arrivés portés disparus. Nous déplorons des emprisonnements en cascade, des fois à la suite de mesures ou de décisions qui sont plutôt contre-natures de la part de ces initiatives. Si vous permettez, un cas qui est des plus frappants, c'est le cas de la province de Mouosie. En province de Mouosie, on dirait qu'il y a état d'urgence. Un état d'urgence proclamé unilatéralement par l'administration provinciale et que parfois communale. imaginez-vous que nos gouverneurs de province et ses administrateurs se donnent le toupet de dire que nul ne peut participer aux activités de son parti politique d'Asie-Môtre-Commune. Or, la constitution de Mouosie garantit la libre circulation des citoyens sur le territoire national. La loi sur les partis politiques n'empêche pas ou n'intervient pas que s'il y a une activité organisée par tels ou tels autres partis politiques, ces militants puissent venir de différents points du pays. Cela n'existe pas dans la loi. dans la loi sur les réunions publiques et les manifestations sur la loi publique non plus, pareil chose n'est pas interdite. Alors, imaginez-vous maintenant que nos vénins de province lance les inconérapoles sur les militants du CNR pour faire prévaloir sa loi. Au lieu de se conformer aux lois en vigueur. Tant que la constitution ne nous écrive pas ça, pourquoi est-ce que lui et ses inconérapoles se mettent à barmener les gens ? Et pour ça, juste pour vous donner un petit chiffre, depuis le mois de novembre, après que le CNR allait ouvrir sa permanence en commune de Nyamurenza, dans le commune de Nyamurenza, Kiremba, Tangara et Marangara, on dénobre plus de 75 détenus à la presse au centre d'Ongurenza. Ce crime commis, tel a été à Marangara, tel a été à Nyamurenza, ce qui est anormal, est contre la loi, est contre la nature. Et même la chasse à l'homme continue. On va jusqu'à même tirer des coups de balle six des gens. On déploie déjà deux personnes blessées grèvement par barbe, par les agents de l'ordre. Et donc, moi, pour avoir été à Marangara ou à Nyamurenza. Et l'administration jure par tous les diables que toute personne qui aura été à Marangara ou à Nyamurenza devra être arrêtée et emprisonnée. Donc, vous comprendrez qu'en quelque sorte, il y a une état d'urgence dans cette province et malheureusement, il n'y a personne qui l'appelle à l'ordre. Aussi, je vous donnerai un autre exemple où on voit qu'il y a des mesures qui sont uniquement de nature à barrer la route. aux partis politiques de l'opposition et surtout au CNR. Des mesures qui ne tiennent en considération aucune réglementation en vigueur, notamment en disant que l'installation de permanence doit respecter une certaine distance par rapport aux permanences des autres partis politiques. Tout ça on ne sait pas qui inspire ça mais on voit que c'est plutôt une certaine panique par rapport à la consolidation de l'opposition et on utilise donc l'arbitraire en prétendant que c'est la loi qu'on met en exergue. Ces actes d'intolérance d'intimidation sont plutôt l'expression d'une peur de nos adversaires politiques. Ça ne doit donc pas décourager nos militants nos responsables. Au contraire, ça doit nous revigorer en quelque sorte. Ça doit nous inciter à davantage nous investir pour la réussite de notre pari à savoir mener à bon port le changement au Burundi. C'est un changement qui est là. L'onglas a sonné pour les mauvaises pratiques des politiciens. Et comme disent les Anglais, « No night is too long. » Cette situation que nous traversons n'est pas une situation sans fin. Et on est proche de sortir du tunnel. Et ce sont les élections de 2020 au mois de mai qui sont plutôt déterminantes qu'on se prépare conséquemment pour que ce changement-là puisse être effectif après ces élections. Parce que le Burundi réclame une nouvelle classe dirigeante et cette classe dirigeante ne se trouve nulle part ailleurs que si sonné au CNR. « No night is too long. » Avoir ces réalisations en 12 mois et dans un contexte politiquement hostile, il n'est pas erroné pour un observateur bienavisé d'affirmer sans embâche que le parti CNR a suffisamment une assise partout dans le pays et qu'il constitue la véritable alternative du pouvoir lors des élections de 2020. Nous vous dirons dans notre prochaine édition pourquoi cet engouement de la population aux idéaux de ce parti. Sous-titrage Société Radio-Canada